Étudions la numérotation des pages d'un long document. Lorsque vous avez fait une entête et un pied de page, vous pourrez l'utiliser afin de numéroter l'ensemble de votre document. En cliquant dans ce pied de page, on pourra voir apparaître ici un taquet de tabulation centré dans la règle qui est spécifique du pied de page et de l'entête. Vous avez le même qui apparaît à droite, qui est un taquet de tabulation d'alignement à droite. En positionnant son curseur à la suite de la ligne que l'on a tapée en pied de page, je peux alors utiliser la touche de tabulation qui va nous permettre de nous décaler au centre de la page grâce à ce taquet. Et si je refais une autre tabulation, mon curseur apparaît complètement à droite grâce à ce taquet. Je vais pouvoir alors à cet endroit insérer le numéro de page. En allant dans le menu insertion, on retrouve ça dans champ et je vais pouvoir y insérer le champ de numéro de page. Apparaît alors un champ sur fond gris qui spécifie qu'apparaîtra ici le numéro de ma page, et ceci sur toutes les pages. Je peux taper du texte entre les deux, le mot sur par exemple, et insérer juste derrière, toujours dans l'insertion, champ, cette fois-ci, le nombre de pages. En cliquant sur nombre de pages, alors apparaît un champ qui s'appelle statistique, qui sera ni plus ni moins que le nombre de pages. Je vais bien sûr constater que ceci se fait sur l'ensemble du document. En faisant un aperçu, je vais constater que sur mon document apparaît en bas de la page 1, le numéro de la page 1 sur deux pages au total, et en bas de la page 2, deux sur deux pages au total. Ceci s'automatisera sur l'ensemble de vos pages de votre document long. Voilà en ce qui concerne la numérotation de la page.